Salut tout le monde, c'est Ludin, je suis très content, très très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je n'ai pas été présent dernièrement et je vous explique pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en train de déménager, je suis en train de déménager à 15 000 km de chez moi. Oui, vous avez bien entendu, 15 000 km de chez moi, c'est très compliqué cette affaire. Mais comme vous aimez les City Builders et comme j'ai fait le choix de vous faire une petite, très petite rediffusion d'une des meilleures séries qu'on a tournées ensemble ces derniers mois, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui Foundation. Foundation sortira très prochainement, il est actuellement en testing interne, je n'ai pas le droit de vous dire, il y a une clause de confidentialité, mais enfin bref, j'ai hâte de vous faire savoir en tout cas les nouveautés qui arrivent. Je ne peux pas pour l'instant vous en dire plus, en tout cas vous allez pouvoir avec ce Let's Play découvrir le jeu si vous ne le connaissez pas déjà, ou bien sinon vous marrez en m'écoutant incarner le seigneur Doudin complètement mégalomane qui va construire la plus grande cité médiévale du royaume. En tout cas, bref, j'espère que ça va bien vous amuser. Si vous êtes des anciens viewers de la chaîne, je m'excuse par avance, je sais que certains d'entre vous vont me maudire de faire une rediffusion, mais je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas eu le temps de faire une série d'avance et je sais qu'il y a de très nombreux viewers qui n'ont pas vu cette série et elle vaut vraiment le détour, ça a été un franc succès, tout le monde s'est bien marré et moi le premier. Alors amusez-vous bien et pendant ce temps-là, quand vous serez en train de regarder cet épisode, normalement moi je me serais déjà pris un vol de 14 heures d'avion dans la figure et je serais complètement décalé. Alors bon visionnage à vous, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Doudin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons jouer à Foundation. Foundation c'est un jeu de construction de ville médiévale qui met l'accent sur le développement organique, la construction de monuments et la gestion de ressources. En tant que nouveau seigneur d'une parcelle de terre encore vierge et pleine de potentiel, on va essayer de créer une colonie médiévale prospère telle qu'on l'imagine et on va gérer nos ressources, notre population croissante, vous allez voir, tout en étant mis au défi par des événements narratifs, des quêtes, des missions qui proviendront des 4 coins du royaume. Alors on commence tout de suite, j'ai créé une carte, la voici c'est une carte fluviale avec une grande rivière ici, deux grandes îles ici, un lac sur le côté, on va voir ce qu'on peut faire avec ça, on commence tout de suite et je vous explique au fur et à mesure. Un nouveau départ. Après un long voyage à travers le royaume, votre peuple atteint enfin de nouvelles contrées, votre terre, des territoires qu'on vous a demandé de coloniser pour des raisons qui vous sont propres. Vos villageois attendent vos ordres, ils sont impatients de vous conseiller sur vos premiers pas si vous le souhaitez. On va suivre les conseils du jeu, j'ai fait quelques heures de jeu pour me faire un petit peu la main, vous allez voir ça, et on va quand même suivre un petit peu la partie tuto qui en fait, au-delà d'être un tuto en fait, permet de donner en fait un déroulé à l'histoire, aux quêtes et au développement de la colonie, donc c'est quand même pas mal bien fait, donc on va quand même rester un petit peu sur ce fil conducteur. Donc on nous conseille pour notre premier territoire de prendre en compte les besoins de base avant de nous installer, voilà, donc choisir notre territoire, on va choisir notre territoire. Voici la carte ici, on va se promener un tout petit peu, on va regarder les ressources. Vous voyez ici on a des baies, ce sera une source de nourriture principale pour débuter la partie, et ici on a des pierres. Donc c'est vraiment deux choses qui nous importent beaucoup en début de jeu, c'est trouver des baies et des pierres. On a des îles, j'ai très envie de m'installer, oh on est en bord de carte, j'ai très envie de m'installer sur une île, mais peut-être pas dès le début, parce que j'aimerais bien qu'on ait une route commerciale qui se précise rapidement. Je pense que cette portion là est intéressante. Oui, pas mal du tout, on a une île à côté que j'aimerais coloniser ici, il y en a une deuxième aussi qui est sympa, mais il n'y a pas de ressources dessus. Et ici on a le lac, très charmant ce petit lac, on pourrait bâtir un château fort ici en plein milieu, ce serait très joli. Ça me donne très envie. Ce qu'on va faire, on va s'installer entre le lac et les deux îles ici. Ça va être sympa comme tout. On a pas mal de ressources ici, des baies, des pierres là, ici aussi, ici aussi, donc on a vraiment pas mal de choses qui sont intéressantes. On va prendre comme portion de début, on a du poisson également, je vois ici, donc on va prendre comme première parcelle celle-ci. On va acheter ce terrain et on va placer le centre de notre village. On va le placer juste ici, près des baies. Et voici nos premiers villageois, ils sont là, ils sont dix, on commence avec une population de dix. Nous avons Albert, Aubin, Christoval, Diorana, Gersom, Léonore, Madiana, Nounincia, Odel Schalck et Eglida. Ce sont tous des serfs pour l'instant. Ce sont mes serfs, ils vont me servir à bâtir un empire médiéval. Alors une jeune villageoise entreprenante nous donne un conseil. Elle nous propose d'organiser les ouvriers en poste de travail, les bâtisseurs dans leurs ateliers, les bûcherons dans leur camp de bûcherons, les cueilleurs de baies dans leur cabane. On va faire ça tout de suite. La première chose à faire, c'est de construire un atelier de construction. Ça va permettre de pouvoir bâtir d'autres choses. Donc vous pouvez voir sur le bâtiment, vous avez deux petites flèches vertes ici sur les côtés. Ce sont les emplacements où les travailleurs, les serfs vont pouvoir se connecter au bâtiment en fait. Et les petits points blancs, c'est des zones à partir desquelles on va pouvoir rajouter des morceaux supplémentaires au bâtiment. On va placer le bâtiment comme ça avec les flèches vertes vers le centre du village. On va le construire avec 5 bois. On commence avec quelques ressources. On a 10 baies, 20 tissus en laine, 55 bois et 25 outils. Donc voilà l'atelier de construction. On n'a pas de travailleurs dessus, donc on va mettre 3 travailleurs pour l'instant. Voilà, le centre du village. On peut fermer la fenêtre. Maintenant, on va construire notre première chose très fonctionnelle. On va construire un camp de bûcherons. Alors où est-ce qu'on va s'occuper du bois principalement ? Je pense qu'on va installer le camp de bûcherons ici, là. Et on va enlever toute cette zone forestière qui est là. On va commencer comme ça. Donc nous avons nos constructeurs qui vont aller se rendre au camp de bûcherons, apporter des ressources et construire le camp de bûcherons. Le jeu est vraiment très joli. J'aime beaucoup les graphismes. C'est une ambiance très paisible. Comme vous pouvez le voir, il y a un chemin qui s'est dessiné ici entre le camp de construction, le centre du village et maintenant un tout petit peu vers le camp de bûcherons. Alors au camp de bûcherons, on va assigner des bûcherons, évidemment. On va en mettre trois. Maintenant, on va utiliser le pinceau qui est ici pour définir une zone d'extraction. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, regardez ce qu'on va peindre en fait une zone en disant cette zone-là, c'est ta zone d'extraction de bois. Donc on peint cette zone bleue ici. J'ai envie de la faire pour l'instant comme ça autour des pierres qui sont juste derrière. Voilà. Et cette zone bleue, c'est une zone d'extraction. Donc ça va dire que les bûcherons ont le droit d'aller y couper du bois. Et regardez, ils ont commencé, ils coupent du bois. Voilà. Maintenant, on va récolter de la nourriture et pour ça, il nous faut une cabane de récolte. On va placer une cabane de récolte ici, à proximité des baies qui sont là, en construit. Nous avons les aspirations du village. C'est pour donner en fait un but à notre partie. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? Étant donné que ça va être ma première longue partie, je pense que j'ai envie d'atteindre une prospérité de 500. Ça, c'est pas mal. On va suivre ça. Et je pense que j'aimerais également tenter d'avoir 100 citoyens ou plus dans mon village. Je pense que ça peut être pas mal pour une première partie. Les autres sont un peu plus difficiles. Ça va nous suffire comme point de repère pour nous donner un défi et ça définira notre fin de partie. Donc, nous allons essayer d'être un bâtisseur célèbre et d'être dédié aux tiers états. Donc voilà, on construit la cabane de récolte ici. Elle est construite. On va y mettre des cueilleurs qui vont cueillir des baies. Maintenant, pour qu'ils cueillent des baies, il faut aller dans les zones et définir la zone d'extraction sur les baies. Sinon, ils vont jamais cueillir. Donc voilà, on place une petite zone bleue ici. Maintenant, les cueilleurs de baies savent qu'ils ont le droit de cueillir des baies ici. Ce qu'on peut faire également, c'est un camp forestier. Le camp forestier va nous permettre de reboiser en fait. Je pense qu'on va placer notre camp forestier à proximité des bûcherons ici. Ce sera pas mal. Vraiment juste à côté, ça ne va pas gêner. Voilà, on le construit. Alors, pour le camp de reboisement, il va falloir définir une zone de reboisement. Donc cette fois, ça va être une peinture comme ça, verte, claire. Et pour l'instant, je vais commencer en peignant ma zone où je coupe du bois en vert, ce qui va permettre de reboiser au fur et à mesure qu'on le coupe. On va partir sur cette base-là dans un premier temps. Voilà, le camp forestier est là. Il nous faut un forestier. On peut choisir les arbres que l'on va planter. Ça peut être les chênes, les peupliers, les pins et les sycomores. Je vais enlever les pins. Je n'ai pas envie d'avoir des pins. Regardez les chênes, les peupliers, les sycomores. On va voir ce que ça donne. Voilà, il nous reste un seul villageois qui est sans emploi. On peut le voir ici en haut de la fenêtre. On a le bonheur des villageois qu'il va falloir s'en occuper rapidement. Donc ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de logement. Donc on va faire ça au plus vite. Première chose importante, on va construire un grenier. On va le mettre près du centre du village, ici. C'est un bâtiment très important. Le grenier permet de stocker de la nourriture. On va également faire notre première carrière de pierre. Alors vous voyez la zone rouge qui est ici. C'est la zone qui dit que cette zone n'est pas très sympathique pour les habitations qui sont autour. On va essayer de mettre la carrière de pierre au plus proche du camp de bûcheron pour cumuler un peu ces zones au même endroit. On va regarder les petites flèches vertes à l'extérieur pour qu'ils puissent circuler facilement. On va coller tout ça ensemble. Parce qu'après, ça va être important au niveau des logements. Je vais en reparler tout de suite après. On va anticiper. La zone d'extraction sur les pierres, elle est déjà là puisque c'était au milieu des bois donc il n'y a pas besoin de rajouter du bleu sur les pierres. C'est déjà bleu. Voilà, la carrière de pierre est en place. Il nous faut des mineurs. On n'en a qu'un seul de disponible. On va juste laisser un seul mineur pour l'instant. Ce n'est pas gênant. On a surtout besoin de bois dans un premier temps. La pierre, ça viendra ensuite. Ah ben non, il nous faut cinq pierres pour le grenier. Donc on va mettre un peu plus de monde. On va retirer ici des gens à la cabane de récolte. On va retirer Tégrida et Christovale. On va retourner ici à la carrière de pierre. On va rajouter deux mineurs de plus. Il nous faut cinq pierres pour pouvoir finir de bâtir le grenier. Voilà, on a les cinq pierres. Maintenant, on va pouvoir finir de bâtir ici le grenier. C'est Gersom qui s'en occupe. Merci à lui. Voilà notre magnifique grenier. On va assigner un transporteur au grenier. Le grenier donc permet de stocker, de vendre des ressources de type nourriture, aliments crus et nourriture de luxe. Pour y mettre des ressources, il faut ici assigner la ressource. On va assigner les baies ici et on va dire de stocker le maximum de baies dans le grenier. Cette petite quête de début nous a permis d'avoir 100 pièces d'or supplémentaires. On a maintenant 500 pièces d'or. Là, on a un onglet visibilité qui est très important. On peut voir ici les zones qui sont indésirables. On voit ici que la zone avec la carrière de pierre c'est une zone rouge foncée. C'est une zone indésirable. C'est une zone où il faut mieux éviter de mettre les habitations dedans. Sinon, les logements ne seront pas très attrayants pour nos villageois. On va essayer de ne pas faire une zone d'habitation qui va dans cette zone. On va la laisser visible pour l'instant et on va justement construire une première zone résidentielle. Je pense que je vais enlever la zone de reboisement pour l'instant. parce qu'on a tellement de bois autour de nous que ce n'est pas très important. Voilà. Ce qu'on va faire, on va étendre la zone d'extraction pour qu'il coupe du bois tout autour ici de notre zone, j'ai envie de l'appeler industrielle. On peut agrandir le pinceau, on peut rétrécir le pinceau. On va faire une première zone résidentielle toute petite ici, à côté de nos premières industries. Ce sera les premières maisons et après, on va modifier ça. Ici, le petit drapeau nous permet de prendre un territoire supplémentaire gratuitement. Donc il y a celui-ci à côté qui est pas mal, qui a des ressources, des baies et de la pierre. Je ne vois pas trop de poissons dans l'eau si ce n'est ici. Et l'autre territoire d'à côté, je ne vois pas de poissons non plus, on a aussi de la pierre et des baies. Je pense qu'on va prendre le deuxième qui est là comme ça, on est proche de la deuxième île, ça me paraît pas mal. On va acheter celui-là. Donc voilà, maintenant on a deux territoires. Notre zone est plus grande, on va pouvoir faire plus de choses. Donc voilà, la première maison s'est construite. Vous voyez, c'est complètement organique et les chemins se créent tout seuls. Il n'y a pas de route à créer, il n'y a pas de grille sur ce jeu. C'est très agréable, c'est très naturel. Les choses se font naturellement. c'est très relaxant. Alors pour répondre aux besoins de nos habitants, on va construire un puits et on va le mettre ici au centre du village. On va également construire un marché, vous allez voir, ça va être très important. On va placer notre marché à côté du grenier qui est là et donc au marché, c'est un grand bâtiment qui peut contier plein de sous-bâtiments et on va construire un premier étal de nourriture. On va placer juste là, à côté du grenier, comme ceci. Alors voilà, nos maisons sont construites. Quand on clique dessus, on voit différentes choses. On voit donc que la maison est bien dans une zone résidentielle, c'est important, que le voisinage est plaisant, c'est-à-dire qu'elle est construite loin d'un environnement bruyant ou sale, rappelez-vous, environnement bruyant ou sale, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ici avec la visibilité. Voisinage indésirable, c'est ça. On a également la possibilité de voir la zone d'embellissement. Pour l'instant, on n'a créé aucun embellissement, on le fera par la suite, vous verrez. Et roturier, pour savoir si les roturiers et les citoyens recherchent un logement de qualité, il leur faut un logement de qualité moyenne, c'est pour l'instant pas le cas. Notre qualité de logement pour l'instant, c'est un logement de basse qualité. Il va falloir des embellissements autour avant que des roturiers ou des citoyens acceptent d'aller dans ces maisons qui sont pour l'instant de simples maisons de serre. Voici le premier étal de notre marché. On va y assigner une ressource, ce sont les baies. En fait, n'importe quelle ressource stockée dans le grenier peut être assignée à un étal de marché. Donc, la seule ressource qu'on a pour l'instant, ce sont les baies. On assigne les baies à notre étal de marché. Il nous faut un marchand, on n'a personne de disponible. On va enlever quelqu'un à la carrière de pierre. Ils sont trois, on ne va en laisser que deux. On n'a pas besoin de tant de pierre que ça dans un premier temps. Et on va mettre celui que j'ai libéré en tant que marchand sur l'étal du marché. D'ailleurs, on peut cliquer sur le nom du marchand, c'est Tegrida. Et on va voir ici une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et on voit que Tegrida, ici, elle a des besoins. Donc, elle est marchand niveau 1. Son niveau va augmenter au fur et à mesure qu'elle va pratiquer cette profession. On voit à quelle distance elle travaille de son domicile. C'est une donnée qui est assez importante dans le jeu. On y reviendra plus tard en mid-game. Et on voit également ici son bonheur qui est très, très important. Vous avez en haut de l'écran ici le bonheur qui apparaît. Pour l'instant, nos villageois sont, ils ont 60% de bonheur. Ça augmente. Ça augmente parce que ils viennent d'avoir leurs habitations, ils viennent d'avoir le puits. Ils ont maintenant convenablement. Presque convenablement puisqu'ils n'ont qu'un seul type de nourriture pour l'instant. Ils n'ont que les baies. Dès qu'ils auront deux types de nourriture différents, ils seront encore plus heureux. C'est marqué la nourriture 1 sur 2. Ils ont de l'eau. Ils ont des logements. En tout cas, elle, Tegrida, elle a de l'eau et des logements. Et elle aimerait bien avoir comme service supplémentaire une église de temps en temps pour aller prier. On va avoir ça tout à l'heure. Si les villageois sont trop mécontents, au bout d'un moment, ils vont quitter notre village tout simplement. Le bonheur élevé de nos villageois va attirer de nouveaux arrivants. C'est l'immigration. Il y a plein de facteurs qui contribuent à augmenter le taux d'immigration. Et on a un nouveau conseil, c'est de profiter du commerce. Un villageois à l'esprit d'entreprise nous suggère d'établir une route commerciale avec notre voisin le plus proche, Northbury. Cela nous permettra d'exporter des ressources pour réaliser des bénéfices et d'importer celles que nous ne pouvons pas produire. Très bien, on va pouvoir faire de l'import-export avec Northbury. On doit commencer par des planches car Northbury en a besoin. Donc si on apporte des planches à Northbury, on va débloquer la route commerciale avec Northbury. Ça va être super. J'adore le commerce. On va faire ça tout de suite. On va avoir besoin de plusieurs choses pour faire des planches. Il va nous falloir d'abord une scierie. La scierie, ça produit les planches à partir du bois. Et vous voyez la scierie ? C'est un bâtiment tout rouge, très polluant. On va essayer de le mettre là sans empiéter sur notre zone d'habitation. D'ailleurs, est-ce qu'on peut afficher la zone d'habitation ? On avait défini, elle était comme ça. C'est un peu gênant. Mais je pense qu'on va la changer la zone d'habitation. On ne va pas la laisser là trop longtemps. On va caler la scierie comme ça. Ça ira bien dans un premier temps. La zone résidentielle, on va un petit peu la réduire comme ça. Et l'étendre un peu plus par ici. Voilà. On va construire une belle scierie. Alors on a ici des gens qui sont arrivés, des migrants qui sont attirés par la prospérité de notre nouveau village. On va les accepter. On les prend. Ils sont deux. Donc ça augmente nos populations à 12 villageois. Il va falloir évidemment répondre à leurs besoins. Pour l'instant, ils sont sans emploi. Ils ont de l'eau et de la nourriture mais ils n'ont pas de logement. Je pense que notre zone est assez grande pour qu'on bâtisse de nouveaux logements. D'ailleurs, voilà. Une maison qui est en train de se construire naturellement. C'est organique, comme les chemins. C'est très chouette. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. C'est bien les maisons sur la colline. J'aime bien avec le centre du village en contrebas. Alors, on va leur trouver des emplois. On avait retiré quelques personnes ici. On va rajouter des cueilleurs. On va rajouter un deuxième cueilleur là. À l'atelier de construction, il manquait quelqu'un aussi. Donc voilà. Ils sont tous employés. Maintenant, c'est parfait. Donc l'immigration, on a un indicateur en haut de l'écran. Ça nous dit immigration moyenne. Le bonheur est moyen. L'emploi est moyen. Donc on aura une nouvelle vague de migrants dans six jours maintenant. Ah, emploi élevé parce que tout le monde a un emploi. Donc ça augmente l'attrait de notre village. Ce dont on va avoir besoin maintenant qu'on va construire bientôt des planches. Alors, il nous faut des menuisiers. On n'a pas de menuisiers. On va retirer des bâtisseurs. On n'a pas besoin de tous ces bâtisseurs ici. On va en garder un. On va mettre un menuisier à la scierie et puis j'ai libéré quelqu'un. Le forestier qui va replanter quelques arbres. Je crois que non, ce n'est pas nécessaire. On va mettre en pause le... Je n'ai pas besoin de planter d'arbres, j'avais dit pour l'instant. On retire et j'ai resomme. Voilà des nouveaux migrants déjà, c'est magnifique. On va les faire bosser à la menuiserie. Et puis, à la carrière de pierre. Donc, il va nous falloir un entrepôt pour stocker ses planches et surtout, l'entrepôt permettra de commercer avec Northbury. Alors, pour avoir un entrepôt, il faut aller dans le grand livre, ici, et on va dans l'onglet progression. L'onglet progression nous permet d'acquérir de nouvelles choses en jeu. Et la première chose qu'on peut acquérir, c'est justement un entrepôt qui est utilisé pour stocker et vendre des ressources. On va l'acquérir tout de suite pour 25 pièces d'or. Voilà, ça nous permet donc maintenant de fabriquer un entrepôt. Ce premier entrepôt, j'ai envie de le placer pas loin de notre production de planches. Donc, on va le mettre ici, en haut de la colline. On va le mettre près de la route existante. Comme ça. Et on construit pour 10 pierres et 15 planches. On a des nouveaux migrants. Soyez les bienvenus ! On va pouvoir faire remplir les places qui sont disponibles de bâtisseurs de plus à l'atelier de construction. Ça va nous permettre de finir ce magnifique entrepôt. Voilà, on a Albert qui est en train de finaliser la construction de l'entrepôt. Merci Albert, tu es bien brave. On va maintenant affecter les transporteurs. J'en ai pas de disponibles. Mince, on va enlever un constructeur, un bâtisseur ici. Et on va mettre à l'entrepôt notre chair. Marquez ça. Voilà, alors l'entrepôt. On clique dessus et on va assigner comme première ressource les planches de bois. Et on va dire de les stocker au maximum dans l'entrepôt. Puisque, en fait, de base, chaque bâtiment qu'il produit peut contenir un certain nombre de marchandises. Par exemple, la scierie qui est ici. Elle peut contenir 50 planches de bois. Mais quand elle arrive à 50, elle est pleine et après, il faut des entrepôts pour stocker le reste. Toutes les matières stockées d'entrepôts permettront d'être vendues et de commercer. Donc, on va justement établir une route commerciale afin de vendre nos planches. On va aller dans le grand livre. Dans la rubrique ressources, route commerciale et on voit ici la première route commerciale disponible qui s'appelle Northbury. Northbury est alliée avec le tiers état. Ça nous servira plus tard. Établie au cœur d'une épaisse forêt, Northbury accueille tout le monde de bon cœur. On peut acheter toutes ces choses auprès d'eux. On peut leur acheter des outils, de la cire, etc. On peut leur vendre tout ça, y compris des planches de bois pour 3 pièces d'or par planche. Ça, c'est vraiment pas mal. On va débloquer la route commerciale pour 20 planches de bois puisque nous avons actuellement en stock 29 planches de bois. Voilà. La route commerciale est de niveau 1. Elle a un volume, c'est la quantité maximum à l'âge qu'on peut échanger pour chaque article. C'est 25 par article. On peut acheter 20 sur cette route commerciale par mois et on peut vendre sur cette route commerciale 50 par mois. Si on augmente le niveau de la route commerciale, ces chiffres augmenteront et on pourra faire plus d'échanges avec Northbury. On peut améliorer la route commerciale. Il suffit d'ouvrir le même onglet, d'aller ici dans ressources et on peut ici voir les planches de bois qui sont ici. On peut dire de vendre les planches de bois, vendre tout l'inventaire au-delà de la valeur qui est à côté. La valeur est de 0 donc si je fais ça on va vendre toutes nos planches de bois et si j'indique une valeur de par exemple 20, on va garder 20 planches de bois et tout ce qui sera au-delà de 20 sera vendu à Northbury et c'est comme ça qu'on va commencer pour l'instant. Cet onglet est très important également. Vous voyez qu'on peut mettre des petits favoris ici. La petite étoile jaune ça nous permet d'indiquer les ressources qu'on veut surveiller ici en haut de l'écran. Et ça on va le faire tout de suite. Je veux surveiller l'angle de baie, oui, je veux surveiller la viande bientôt. Le tissu en laine pas encore. Les herbes non plus, le vin non plus, le bois oui, les planches oui, les pierres oui, les pierres taillées plus tard, les outils oui, le minerai d'or non, bla 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 bla. Voilà, je fais mes petits réglages et comme ça j'affiche que ce que je veux comme ressources ici en haut de l'écran. Encore des nouveaux migrants qui sont là, bienvenue, bienvenue, installez-vous. Vous voyez, on voit les planches de bois qui se stockent ici, elles ne sont pas très nombreuses pour l'instant, il n'y en a que 11. L'entrepôt peut stocker jusqu'à 400 de capacité totale, 100 par ressource assignée. On peut assigner 4 ressources différentes mais pas différentes, on peut également assigner 4 fois la même ressource, on peut faire donc 400 planches de bois si je fais ça. Une femme au cœur léger vient nous annoncer qu'elle et ses proches souhaite nous remercier pour notre travail. Il est vrai que nous avons fait de grands progrès. Pour administrer le village, elle nous suggère de construire un manoir et une grande salle, cela nous permettra de promulguer des mandats. Pour permettre ce bon conseil, en pratique, on va construire un manoir ? Ah, je l'aurais bien mis en haut de la colline, c'est dommage. On peut le mettre là, près des habitations, ça peut être joli. On va placer le manoir ici. On va donc construire une grande salle, on va construire un hall rustique, ça va être magnifique, regardez, j'adore ce bâtiment. On va le mettre dans ce sens-là. On peut choisir la hauteur du hall également. Alors plus on fait haut et plus ça prend des ressources, évidemment. Donc on va être raisonnable, on ne va pas le faire trop, mais quand même, j'ai envie de faire quand même cette hauteur-là pour qu'il surplombe le reste du village et la maison et les maisons des cerfs qui sont juste à côté. Alors on a besoin de plusieurs choses, il nous faut également, en plus de cette pièce principale, il nous faut un emplacement d'interaction et il nous faut une porte. On va mettre une porte ici, mon façade, ce sera ma façade et l'emplacement d'interaction, c'est l'emplacement des visiteurs, c'est là où on va venir nous embêter de temps en temps pour nous parler, nous proposer des choses, des quêtes. On va mettre ça juste ici. Voilà, et on construit. On va se faire un beau manoir ici en hauteur qui va surplomber le reste des habitations, ça va être un bon départ comme ça. Alors on a un rapport mensuel qui s'affiche, alors je suis en négatif, je pense qu'on a fait beaucoup d'achats pour l'instant et vous voyez ici qu'on peut voir en fait nos revenus issus du commerce par exemple et nos dépenses, principalement nos dépenses de construction pour l'instant et puis quelques dépenses d'entretien. Chaque bâtiment comme par exemple le camp forestier et le grenier nous coûtent chaque mois une somme pour l'entretenir. Pour ce qui est du commerce avec Northbury on va également faire un petit achat histoire que vous voyez l'achat on va acheter des outils ici. Donc on va dire d'acheter cette flèche là. Là on en a actuellement 16 on va dire d'acheter pour toujours en avoir 20 on va partir sur cette base là. Regardez le manoir qui commence à se monter c'est très chouette. tiers état niveau prospect atteint les gens ordinaires ont entendu parler de notre terre bah oui évidemment. Noblesse également et clergé voilà on a 3 zones de progression je vous en parlerai tout à l'heure. Vous vous promenez dans le village et regardez ce que vous avez réalisé il n'y a pas si longtemps cette terre était sauvage mais vous êtes arrivé et vous avez fait la différence vous et votre peuple avez transformé ce territoire indompté en une terre respectable du royaume et ce n'est que le début car votre règne équitable apportera la prospérité et à tous à notre prospérité. Hourra Voilà on va commencer à diriger le village par nos propres moyens on a suivi les conseils de base on a 4 nouveaux migrants qui viennent d'arriver bienvenue bienvenue installez-vous installez-vous bienvenue on va leur donner des emplois on va rajouter des mineurs ici à la carrière de pierre alors on a un émissaire qu'est-ce que c'est que ça ? un message à la part du roi le royaume est reconnaissant de vos efforts dans l'établissement de votre colonie je ne suis que votre humble serviteur mon roi oh on a gagné des sous plein de sous qu'est-ce qu'on va en faire on ne peut pas stocker beaucoup on est à 506 sur 500 on n'a pas assez de trésorerie alors voilà le système de progression du jeu ça passe par ce qu'on appelle la prospérité la prospérité ça mesure le succès de notre village et c'est influencé par de nombreux facteurs comme par exemple la richesse le bénéfice mensuel qu'on fait les territoires qu'on possède donc la zone qu'on possède pour l'instant deux territoires le commerce plus on fait du commerce plus notre prospérité augmente la population évidemment plus on accueille de nouveaux villageois plus notre prospérité augmente les splendeurs on verra ça tout à l'heure et les embellissements on verra ça tout à l'heure également ces points de prospérité nous permettent en fait de débloquer des choses en jeu par exemple là on a accès par exemple aux ponts en bois à la pêche à la boucherie alors il faut les débloquer ensuite une par une ça coûte soit de l'argent soit parfois des points de progression et on a donc trois éléments importants dans la progression c'est le tiers état la noblesse et le clergé chacun ayant des spécificités et chacun fonctionnant avec le même système d'influence mais une influence qui n'est pas partagée qui est propre à chacun tiers état pour l'instant on a une influence de 0 noblesse 0 clergé 0 je propose de commencer avec le tiers état on peut par exemple faire quoi ? je sais pas en fait je sais pas avec lequel commencer dites moi en commentaire lequel vous aimeriez qu'on développe et puis peut-être que j'en tiendrai compte et puis on pourra faire donc un monastère avec le clergé un fort militaire avec la noblesse tiers état je ne sais pas on va voir on va étendre notre zone résidentielle un peu plus vers le centre du village ici alors la splendeur la splendeur des ordres peut être augmentée ainsi la splendeur du tiers état provient des manoirs des marchés des tavernes la splendeur de la noblesse provient des forts militaires la splendeur du clergé provient des églises et des monastères la splendeur nous rend populaire auprès d'un ordre mais les deux autres perdent de l'intérêt envers notre village donc ça fait baisser nos rangs et notre capacité d'influence ça entrave ainsi notre progression avec les autres la tour rustique nous donne par exemple deux points de splendeur pour le tiers état on va en faire une on va la placer sur le côté ici on va la mettre assez haute voilà ce qui va nous apporter un point de splendeur pour le tiers état quand on aura 5 points de splendeur pour le tiers état et une influence une prospérité globale de 30 et bien on va débloquer plein de nouvelles choses liées au tiers état alors ce qui serait super c'est d'avoir une deuxième source de nourriture puisque vous pouvez voir que nos villageois n'ont qu'une seule source de nourriture pour l'instant ils seraient très contents très ravis d'avoir une deuxième source de nourriture on va leur apporter ça tout de suite on va aller dans l'onglet progression on va choisir la voie commune on a deux possibilités la pêche ou la boucherie vous savez ce que je vais regarder d'abord ? on va être très malin on va d'abord aller voir nos routes commerciales on va regarder ce que Northbury achèterait des poissons ou de la viande ? ah ils achèteraient de la viande les poissons ce serait middle mais on n'a pas de route commerciale avec eux encore donc on va partir sur de la viande comme ça si on a un excédent on le vendra ça nous apportera plus d'argent plus de sous donc on va déverrouiller la boucherie qui nous donnera la hutte de chasseurs et la boucherie alors ce sont des bâtiments qui polluent je ne sais pas où on va les placer je vais réfléchir je vais redéfinir ma zone d'habitation je vais faire un marché central ici au centre du village avec le grenier à proximité c'est bien il n'y a pas trop de délai parce que les marchands vont chercher à pied les marchandises qui sont stockées au grenier donc il faut rester près du grenier donc on va faire des étals de marché au centre du village on va faire les habitations tout autour et on va arrêter de faire des constructions polluantes ici au milieu et autour des habitations on fera nos prochaines industries polluantes en fait on va se garder de la place pour le marché ici on va placer la boucherie et la hutte de chasseurs juste là pas loin du grenier voilà pour la hutte de chasseurs et on va placer la boucherie juste à côté un messager s'approche de notre village que veut-il on manque un petit peu de bois on va se faire un deuxième camp de bûcheron qu'on va placer dans la zone qui est déjà très polluée ici voilà le messager à la rencontre des aînés les aînés les hommes et femmes les plus respectés parmi les ouvriers de la région ont écouté ton village et souhaitent se rendre utile à ton peuple ils apportent des cadeaux de bienvenue des outils pour soulager le quotidien de tes villageois et ont promis leur assistance à l'avenir ton aide est très appréciée les aînés enverront des outils pour aider le village on va gagner 10 outils c'est merveilleux et 10 points de prospérité en tiers état influence de tiers état génial ah bah voilà on a gagné 10 points d'influence tiers état alors il faut savoir qu'ici vous voyez il y a un deuxième chiffre qui est capé à 10 avec une petite flèche comme ça c'est le plafond d'influence du tiers état c'est à dire que l'influence qui va au delà de 10 actuellement redescendra naturellement à 10 si on dépasse 10 voilà ce plafond peut varier en fait et on peut augmenter évidemment le seuil maximum d'influence en augmentant notre relation notre progression avec le tiers état on va améliorer notre marché on va mettre un petit temps rustique ici ça permet de rajouter plus de capacité totale à l'étal c'est pas mal du tout ça nous consomme du tissu on en a pas beaucoup on avait un petit stock de base ah les aînés sont là ils sont au milieu du village ils visitent ils visitent notre village merci les aînés grâce à vous on a acquis des choses en plus alors par contre quand ils sont en visite ils ont besoin de nourriture et d'eau on peut définir maintenant un nouveau type de zone c'est la zone de chasse qui réserve une zone de la forêt pour la chasse on va un petit peu retirer l'extraction qui est là parce qu'on avait fait une grande zone au départ on en a pas besoin pour l'instant quand on sélectionne zone de chasse on voit ici les petites icônes de sanglier qui nous indiquent que la zone est pleine de gibier donc on va mettre la zone juste la plus à proximité ici comme ça ça devrait suffire dans un premier temps pour chasser des nouveaux arrivants bienvenue bienvenue à vous on va anticiper on va fabriquer un étal supplémentaire voilà alors on assigne un chasseur à la hutte de chasse on va donc commencer à avoir du sanglier on pourra ensuite à la boucherie cuisiner nos sangliers en viande le deuxième étal de marché est quasiment terminé et on va y assigner une nouvelle ressource ce sera justement la viande et un marchand pour vendre la viande c'est parfait et on va ajouter une petite tente rustique ce sera mignon comme tout alors on a pas mal de baies on va ajouter les baies en vente sur notre route commerciale on va vendre jusqu'à on va se garder un stock de sang pour l'instant ça devrait être largement suffisant un nouveau migrant bienvenue bienvenue à toi alors la boucherie est pleine évidemment j'ai pas j'ai oublié il faut que j'aille au grenier ici et que je stocke la viande on va stocker le maximum de viande dans le grenier c'était indispensable puisque ça va nous permettre en fait d'avoir la viande ici qui sera disponible sur l'étale du marché de viande le marchand ira chercher au grenier la viande pour ensuite la mettre sur ses étales sur son étale pour la vendre aux villageois et à partir de là le bonheur va grandement augmenter parce que pour l'instant on a qu'une seule nourriture sur les deux qui sont requises pour avoir un bonheur maximum donc dès qu'on aura la viande disponible pour nos villageois ce sera parfait alors on a un nouveau contenu qui est disponible notre proxpérité vient d'augmenter à 25 on va désormais accéder à tout ça tout ce qui s'appelle le niveau occupé on était au niveau tranquille auparavant on va pouvoir envisager la production de vêtements la fabrication de tavernes l'agriculture le tailleur de pierre je pense qu'on va commencer sans doute par ça le bureau du bailly ça va être très intéressant aussi on va commencer par le tailleur de pierre donc on va acheter tailleur de pierre pour 50 pièces on peut donc fabriquer maintenant la production de ressources tailleur de pierre alors c'est une ressource polluante évidemment les pierres sont là alors je voudrais pas que ça gêne le centre de mon village on a des migrants qui sont là bienvenue bienvenue à vous j'arriverai à la caser ici alors j'ai déplacé juste avant une cabane de bûcheron qui bugait un petit peu parce qu'il était trop près trop proche des autres mais si je peux placer ici mon tailleur de pierre ça peut être pas mal allez on essaye de le mettre là il sera juste à côté de la carrière ça va être très bien comme ça et comme on a de la main d'oeuvre on va aller ici installer une seconde carrière de pierre ici on n'oublie pas de mettre zone d'extraction bien sûr voilà il manque un tout petit peu de tissu donc on va aller acheter du tissu si on peut voilà j'ai rajouté d'acheter jusqu'à avoir 10 tissus ça va nous permettre de pouvoir finir le tailleur de pierre voilà la deuxième carrière de pierre est construite on va assigner des travailleurs des mineurs sur place je pense qu'une deuxième cabane de chasse serait la bienvenue deuxième hutte de chasseur on va l'installer à côté de la cabane de pierre parce que c'est un petit peu polluant aussi on va la mettre ici voilà on va mettre une nouvelle zone de chasse en proximité on va les faire chasser en bord de rivière ici voilà la cabane est finie j'ai assigné un chasseur il va venir travailler il va chasser au bord de la rivière ça va être parfait on aura davantage de sangliers oh des migrants bienvenue bienvenue à vous la boucherie va pouvoir tourner plus à plein régime on va pouvoir stocker plus de viande on n'en consomme pas beaucoup pour l'instant si je regarde l'étale du marché 13 consommés cette semaine donc c'est pas beaucoup on a un stock de 40 avec la deuxième cabane de chasse on en aura un peu plus on va pouvoir en vendre donc on va mettre en place la vente de la viande au delà de 40 ça me paraît bien comme ça on aura toujours un stock de 40 je vois que les baies ça diminue pas mal on va ici construire une cabane de récolte à côté des baies et de la route qui est là et on n'oublie pas de mettre la zone d'extraction sur les baies évidemment la cabane de récolte est construite on va assigner des travailleurs alors on va déverrouiller le bureau du bailly pour cela on va avoir besoin d'un rôturier donc il va falloir promouvoir un villageois on va aller ici dans les mandats on va ouvrir la liste de nos villageois et on ne peut pas parce qu'il leur manque une église je pense les villageois aimeraient bien prier il faut que l'église se trouve près des habitations donc on va la placer ici de manière centrale ça va être pas mal une église centrale comme ça on ne peut pas la faire trop haute il nous faut un clocher on va mettre un clocher ici à côté le clocher par contre on va le faire monter un petit peu c'est plus joli et il nous faut un accès une porte évidemment des habitations sont en hauteur ici donc on va mettre la porte à l'arrière ici voilà on peut construire l'église avec une église nos villageois vont être très contents on peut le voir ici c'est un besoin complémentaire le besoin complémentaire c'est comme les besoins essentiels ça affecte le bonheur du villageois et ça va nous permettre de transformer les serres en rôturiers on a besoin d'un rôturier pour devenir le bailli de notre village mandater le bailli les villageois considèrent que nous sommes suffisamment prospères pour être assistés d'un bailli cette personne désignée s'occupera des tâches essentielles telles que la prospection des gisements proches et la sollicitation des ordres du royaume en votre nom il nous faut un bailli je suis bien d'accord je vais procéder à cette suggestion à cette demande je suis magnanime un messager approche église de la foi la nouvelle de la première église de votre village est parvenue au clergé ils apprécient votre dévouement à la foi et vous tiennent donc en plus haute et estiment nous sommes de pieux serviteurs de la foi messager très bien le clergé est satisfait on a gagné 10 d'influence de clergé ça veut dire qu'on peut éventuellement acheter la possibilité de faire un monastère des ensembles de splendeurs pour église pour déverrouiller un certain nombre de choses pour améliorer notre église des murent en pierre et des splendeurs de clergé on va réfléchir à ça on va pas se précipiter je sais pas dans quel ordre on va choisir de faire en premier n'hésitez pas à me suggérer en commentaire ce que vous considérez comme le plus sympa ou ce qui vous attire le plus entre le clergé la noblesse et le tiers état donc maintenant qu'on a une église on va pouvoir promouvoir un roturier un cerf au rang de roturier on va promouvoir ici dans les mandats on va choisir quelqu'un qui est arrivé récemment ici ça va nous coûter 20 pièces d'or nous avons donc un roturier disponible qui pourra devenir notre bailli il nous faut pour ça une salle qui sera le bureau du bailli donc on va faire une petite salle supplémentaire on va faire un deuxième hall rustique c'est trop cher c'est trop coûteux on va faire un petit hall en bois on va le mettre où par rapport à notre manoir ce petit hall en bois parce que le bureau du bailli on va le mettre discrètement derrière ici ça ira bien ok voilà c'est construit on va pouvoir dire que la petite salle supplémentaire ici on va dire que ce sera le bureau du bailli améliorer les échanges avec Northbury grâce à vos échanges commerciaux croissants un grand nombre de personnes cherchent maintenant à s'installer à Northbury pourtant le village a du mal à nourrir la main d'oeuvre supplémentaire et demande si vous pouvez leur envoyer le pain dont ils ont tant besoin ah mais nous n'avons pas de pain encore livrer 50 pains à Northbury d'ici 60 jours oulala ça va être compliqué on n'a pas commencé sinon on peut leur donner quoi de l'argent pour améliorer la route sinon on peut demander de l'aide aux anciens en payant 10 on les a les 10 on va demander de l'aide aux anciens parce qu'on est un petit peu on est un petit peu pas prêt à faire ça voilà Northbury niveau 2 très bien plus 25 par élément donc on peut voir ici sur les routes commerciales Northbury ça a augmenté on est passé niveau 2 on peut maintenant acheter 40 par mois et vendre 100 par mois c'est merveilleux donc on va assigner un bailli au bureau du bailli on va cliquer ici et ce sera USA et la vitesse d'apprentissage de métier augmentera de 14 très bien faisons ça et on peut maintenant faire des mandats on va aller dans la fenêtre mandat et on va courtiser le tiers état pour tester le système courtiser tiers état ici ça va prendre 30 quoi ce sont des jours je pense 30 jours et ça va nous coûter 25 pièces d'or le bailli va travailler à ça courtiser le tiers état ah il nous faut un roturier supplémentaire pour être tailleur de pierre très bien on va aller dans les mandats voilà on va promouvoir un roturier ce sera notre tailleur de pierre on peut voir qu'on a un roturier qui est pas content du tout c'est notre bailli on ne trouve pas de maison assez attrayante à son goût donc il faut augmenter l'attrait de nos maisons pour cela il faut une zone d'embellissement donc les décorations de village nos villageois aimeraient des décorations ceux-ci augmenteront l'attractivité d'une zone pour un meilleur logement ils fourniront un embellissement ce qui améliorera notre prospérité on va décorer notre village c'est parti donc on va acheter le pack décoratif de base dans la voie commune donc on a accès à toutes ces nouvelles constructions on va bâtir un petit peu une de chaque pour voir ce que ça donne donc sachant qu'avec la visibilité ici on peut voir la zone d'embellissement et on voit que ça affecte en fait des logements donc si on place ce petit buisson fleuri juste là cette maison est affectée si on place juste là ces trois maisons sont affectées donc on va placer le petit buisson fleuri juste là on va toutes les tester on va faire un petit banc en bois ici à côté on va faire un petit arbre de village juste là ça peut améliorer les deux maisons peut-être non une seule des deux c'est pas grave on va peut-être placer l'arbre là ça va être joli on a un joli panneau indicateur on va le mettre là à la sortie du village c'est au croisement là ça peut être bien voilà comme ça et puis une petite barrière de corde quelle maison on va améliorer celle-ci elle est pas améliorée ah non on va mettre la barrière de corde juste là voilà et toutes les maisons qui sont dans la zone d'embellissement normalement conseil suivi donc vous avez posé votre première décoration les décorations apportent à la fois embellissement et attractivité ce qui améliore votre village très bien on va enlever la visibilité des embellissements et regardez tout de suite ce qui se passe cette maison vient de s'améliorer maintenant c'est un logement de qualité moyenne et donc dedans peuvent vivre des roturiers et c'est le cas donc c'est merveilleux et puis c'est beaucoup plus joli aussi voilà donc les roturiers dorénavant s'installeront dans ces maisons là-haut qui sont toutes très embellies qui sont donc de qualité moyenne contrairement aux autres on va en rester là pour ce premier épisode abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait comme ça vous serez tenu au courant du prochain épisode n'hésitez pas à liker si ça vous plaît ça m'indiquera si vous voulez qu'on continue et puis je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi j'adore ce petit village qu'on a commencé à construire ici ce manoir en hauteur la maison des roturiers ici également l'église le clocher c'est vraiment très sympa merci à vous et comme d'habitude je vous dis portez-vous bien jouez bien et à très bientôt ciao ciao